Pouvez-vous nous dire ce que contient ce décret ? Alors ce décret, il n'y a pas de nouveauté par rapport à ce qui se faisait un petit peu précédemment au niveau des établissements de santé. En revanche, il définit mieux ce qu'est un événement indésirable grave qui doit être déclaré. Donc il y avait déjà un dispositif pour déclarer les événements qui étaient liés aux vigilances, c'est-à-dire par exemple les mots vigilance, problème sur le sang. Mais là on a vraiment un décret qui va vraiment élargir la déclaration. Alors le décret définit l'événement indésirable grave comme un événement qui est inattendu dans la prise en charge d'un patient en fonction de son état de santé, de sa pathologie, qui va entraîner soit un décès, ça c'est le plus grave, mais aussi qui peut entraîner la mise en jeu de son pronostic vital, c'est aussi des choses qui sont très graves, ou alors qui va entraîner aussi un handicap définitif pour ce patient. Donc déjà il y a une définition qui est beaucoup plus claire et beaucoup plus précise sur ce que c'est qu'un événement indésirable grave. Ce décret précise aussi les modalités de cette déclaration. Donc la Haute Autorité de Santé et puis la DGOS ont mis à disposition des établissements de santé une plateforme de déclaration, qui est donc une plateforme nationale. Donc la personne qui va constater un événement indésirable grave, qui va être soit un professionnel de santé, soit un établissement de santé qui va le déclarer, va donc déclarer sur ce portail en deux temps. En premier temps qui est sans délai, c'est-à-dire que dès que l'événement est découvert, on va le déclarer, en donnant sa description et puis ses éventuelles conséquences. Et puis ensuite l'établissement, le professionnel de santé a trois mois pour ensuite faire l'analyse de cet accident, comprendre les causes qu'ils l'ont généré et présenter aussi les plans d'action qu'ils vont mettre en œuvre pour éviter que cet événement se reproduise. Donc c'est un petit peu ce que ce décret va organiser. Ce décret va toucher évidemment les professionnels de santé dans les établissements, mais la chose nouvelle c'est que ça va aussi toucher tous les professionnels de ville, les libéraux, les médecins généralistes, les kinés, les infirmières de ville, et donc tout le monde va être amené éventuellement à déclarer grâce à ce décret.